Bonjour les super éducateurs, c'est le début de l'année et aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour vous apprendre comment créer vos étiquettes pour la classe. Je m'appelle Rada, je suis conseillère pédagogique et ma mission est de vous aider à trouver vos super pouvoirs d'éducateur. Pour cela, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et Youtube pour ne pas rater mes conseils. Pour commencer, nous allons considérer deux choses. Vous avez deux genres d'étiquettes que vous allez fabriquer pour votre classe. Premier genre d'étiquettes, ce sont les étiquettes sur lesquelles vous allez mettre les prénoms des élèves et leurs photos et qui vont identifier les affaires des élèves. Deuxième genre d'étiquettes, ce sont les étiquettes qui vont identifier le matériel qui se trouve dans votre classe. Prenons le premier genre d'étiquettes. Donc, pour le premier genre, vous aurez besoin de la liste des prénoms des élèves. Cette liste, vous allez vous la procurer de l'école, mais attention, il faut vérifier avec les parents comment s'écrit le prénom de l'élève. Pourquoi? Parce que l'élève va lire son étiquette, il va apprendre à écrire son prénom d'après son étiquette. Donc, il va apprendre à l'écrire de la façon dont ses parents veulent qu'il écrit son prénom. Par exemple, moi, j'écris bien Carl avec un C, mais certains parents écrivent le nom Carl avec un K. Donc, assurez-vous de la façon avec laquelle les parents veulent écrire les prénoms des élèves. Ceci peut se faire avant la rentrée ou bien le premier jour de l'école, lors de la rencontre avec les parents. On peut leur demander de nous écrire sur un papier le prénom de l'enfant comme eux, ils veulent l'écrire. Donc, ces étiquettes-là, on peut ne pas les faire avant la rentrée de l'école, on va les garder quelques jours après la rentrée pour s'assurer de la façon avec laquelle on va écrire les prénoms de 1, de 2, parce qu'on a besoin des photos des élèves. Donc là, on peut demander aux parents de nous procurer les photos comme on peut nous-même nous faire ces photos-là. Donc, on peut prendre les enfants en photo. Donc, ce n'est pas conseillé de prendre les photos le premier jour de l'école parce que les enfants vont être un peu tristes, il y en a qui vont pleurer un peu, il y en a qui vont être contents. Mais c'est mieux de prendre les photos le deuxième, troisième jour, donc ils vont être plus à l'aise. Et donc, on va garder ces étiquettes pour un peu plus tard. Donc, sur l'étiquette, on va mettre la photo de l'enfant et son prénom. Pourquoi on met la photo? Parce qu'au début de l'année, surtout pour les plus petits, les enfants vont s'identifier avec la photo et peu à peu, ils vont apprendre à lire leur prénom. Donc, pour la première partie des étiquettes, les étiquettes des prénoms des élèves, on a besoin de la liste des prénoms des élèves, on a besoin des photos des élèves. Ces étiquettes vont se mettre sur les tables, sur les pupitres, ça va être sur les porte-manteaux, sur les casiers, sur les affaires des élèves. Et là, où il y a quelque chose qui appartient à l'élève, où l'élève va identifier son matériel. D'accord? Donc, deuxièmement, on va penser aux étiquettes qu'on va utiliser dans notre classe. Pour cela, on va aller dans notre classe, on va s'asseoir, on va prendre un papier et un crayon, on va regarder autour de nous. De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin d'identifier des bacs de jouets? Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai comme jouets en classe? Parce que ce que j'ai comme jouets dans ma classe est différent de ce qu'il y a comme jouets dans la classe de ma voisine. Donc, je vais regarder, faire une liste des jouets qui se trouvent dans ma classe et je vais prendre en photo ces jouets-là. Parce que l'enfant, il va identifier visuellement le jouet, il va le mettre dans le bac sur lequel j'ai mis la photo de ce jouet-là. Donc, je fais une liste des jouets de ma classe, je prends ces jouets-là en photo. Ensuite, je regarde de quoi ai-je besoin aussi. Je vais faire des boîtes pour le matériel. Donc, je vais faire une liste du matériel que j'ai dans ma classe aussi. Je vais le prendre en photo. Et je vais, par exemple, faire des paniers pour les livres que j'ai en classe. Donc, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme livres en classe. Je n'ai pas besoin de les prendre en photo. Mais là, je vais voir comment je vais les regrouper. Est-ce que je vais les regrouper par thème? Est-ce que je vais les regrouper par genre? Et là, suivant les thèmes avec lesquels je vais les regrouper, je vais retrouver sur Internet des images qui un peu reflètent ce thème-là. Et je vais les sauvegarder sur mon ordinateur. Donc, avant de commencer à faire les étiquettes, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de la liste des prénoms des élèves et de leurs photos pour faire les étiquettes des élèves. Pour les étiquettes de la classe, j'ai besoin de faire la liste des jouets, du matériel et des thèmes des livres que j'ai en classe. J'ai aussi besoin des photos des jouets et du matériel que j'ai en classe. Donc, tout ça, je dois avoir sur mon ordinateur avant de commencer à faire les étiquettes. Et voilà, j'ai tout ça. Je vais commencer à faire le travail sur mon ordinateur. Voyons voir comment le faire. Pratiquement, pour faire vos étiquettes, il y a deux façons de faire. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez vous procurer sur Internet des modèles d'étiquettes déjà faits et vous n'avez qu'à ajouter votre texte et vos photos. Deuxième façon de faire, c'est que vous allez vous-même créer vos étiquettes sur PowerPoint. Et là, dans cette vidéo, je vais vous apprendre les deux méthodes. Je vais commencer par vous montrer comment utiliser des modèles d'étiquettes déjà faits. Donc, voilà les modèles que j'ai déjà faits moi-même sur PowerPoint et que vous pouvez vous procurer sur Teachers by Teachers ou bien sur Mieux enseigner. Et que j'ai préparé pour vous aider à gagner du temps, bien sûr. Donc, vous allez les télécharger. Vous allez les avoir sur votre ordinateur. Vous allez les ouvrir dans PowerPoint. Donc, voilà les étiquettes pour l'organisation. Elles sont modifiables. Vous pouvez ajouter votre texte et vos photos. Donc, premier modèle d'étiquettes, ce sont des étiquettes en largeur. Ce sont les étiquettes utilisables surtout pour mettre les prénoms des élèves. Mais aussi, vous pouvez les utiliser pour mettre le mot que vous voulez. Donc, vous allez cliquer dans le cadre gris qui est devant vous. Et vous n'avez qu'à ajouter le prénom que vous voulez. Donc, là, je vais mettre un prénom. C'est drôle. Voilà. Donc, déjà, vous avez la taille et le caractère. Donc, si vous n'aimez pas le caractère qui est déjà mis, vous n'avez qu'à sélectionner. Et bien sûr, vous pouvez changer le caractère. Vous pouvez changer la taille. Donc, et ainsi de suite, vous n'avez qu'à cliquer dans les carrés gris et écrire le mot que vous voulez. Si vous ne voulez pas garder le carré gris, vous voulez que ça soit blanc, là aussi, vous n'avez qu'à cliquer dans le carré. Vous cliquez en haut dans Shape Format, Shape Fill et vous choisissez le blanc. Et voilà, vous avez une étiquette toute blanche. Deuxième modèle d'étiquette, c'est le même modèle, excusez-moi, mais là, avec à côté une place pour mettre la photo de l'élève. Donc, là, dans le grand rectangle, vous allez ajouter le prénom. Et ici, je vous ai mis une place pour ajouter la photo. Et là, vous avez le choix. Ou bien, vous imprimez l'étiquette comme ça, sans la photo. Vous l'imprimez, vous la plastifiez. Ensuite, vous collez la photo. Et durant l'année, quand l'enfant n'a plus besoin de la photo, vous n'avez qu'à la décoller. Ou bien, si vous voulez ajouter la photo et l'imprimer avec l'étiquette. Donc, ça, c'est facile. Vous allez faire Insert, Picture, This Device. Et là, vous allez là où vous avez mis les photos de vos élèves. Voilà la photo de Pedro. Donc, vous pouvez bien sûr enlever la partie que vous ne voulez pas de la photo. La faire rétrécir. Et là, vous avez la totale liberté. Voilà. Vous avez la photo de Pedro avec le prénom de Pedro. Et ainsi de suite pour tous les élèves. Bien sûr, vous avez plus que quatre élèves en classe. Vous allez faire right-click sur la feuille. Et là, vous allez dire Duplicate Slide. Et là, vous allez avoir autant de feuilles que vous voulez. Donc, si vous avez choisi ce modèle-là sur lequel vous allez travailler, vous allez faire Duplicate autant d'élèves que deux fois que vous voulez. Sur chaque page, vous allez avoir quatre élèves. Vous allez mettre les photos, les prénoms. Et ensuite, vous allez imprimer. Donc là, je vous ai mis deux feuilles de chaque modèle. Parce que sur chacune, il y a quatre couleurs différentes. Je choisis les couleurs de l'alcance. Donc, voilà un autre modèle. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs modèles. Vous n'avez qu'à choisir les modèles que vous voulez. Ça dépend sur quoi vous allez mettre votre étiquette. Si vous voulez une étiquette qui est grande, petite, longue, courte. Là, j'ai des étiquettes qui sont plus courtes. Donc, les étiquettes plus longues, celles-là qu'on a déjà faites, peuvent se mettre sur les tables. Elles sont un peu longues. Donc, les étiquettes plus courtes, celles-là, peuvent se mettre sur les casiers, sur les portes-manteaux. Et là aussi, on a deux modèles. On a un modèle sans photo et un modèle avec photo. Donc, là, c'est un peu plus grand parce qu'en bas, vous allez mettre, donc je vais mettre Anaïs et je vais ajouter la photo d'Anaïs. Donc, insert on this device picture la photo d'Anaïs. Je vais ajuster sa photo. Je vais la mettre ici. Et voilà, j'ai la photo d'Anaïs. Donc, je ne veux plus le cadre gris. Je peux complètement l'enlever. Et là où j'ai mis le mot Anaïs, je veux que le cadre soit blanc. Donc, je clique sur Shape Format et Shape Fill Blanc. Voilà. J'ai l'étiquette d'Anaïs. Donc, dedans, c'est tout blanc. J'ai la photo d'Anaïs et son prénom. Et là, je peux avoir les étiquettes colorées, chacune pour les enfants avec des couleurs différentes. Là, je vous propose aussi des étiquettes plus grandes, aussi grandes que la feuille. Donc, ceux-là ne sont plus pour les enfants. Donc, ceux-là sont plus pour les ateliers. Donc, si vous allez faire des ateliers, vous pouvez mettre la photo de l'atelier ici. Donc, voyons voir. Insert picture this device. Donc, si, par exemple, j'ai un atelier de pâte à modeler, je vais mettre la photo de pâte à modeler. Ici, je n'ai plus besoin de quatre. Et je vais écrire en bas, atelier, pâte à modeler. Voilà. Je vais rendre le cadre tout blanc. Shape Format. Shape Fill. Donc, moi, j'ai mis les cadres en gris pour que vous puissiez les voir, mais vous pouvez les rendre tout blanc. Et voilà. Donc, là, je peux créer les affichages des différents ateliers que j'ai en classe et que je vais utiliser avec les élèves. Bien sûr, je peux revenir à ces étiquettes-là et faire des étiquettes plus petites pour les affichages des ateliers. Si je veux les utiliser sur les boîtes pour dire que cette boîte-là contient le matériel nécessaire pour cet atelier-là, je peux avoir le grand affichage pour annoncer que c'est le lieu où il faut travailler l'atelier. Et la petite étiquette pour dire que là, c'est la boîte qui contient le matériel. Je peux aussi utiliser ces étiquettes pour les boîtes contenant les jeux. Donc, je peux mettre la photo du jeu, donc les Legos, par exemple. Je vais mettre les Legos. Donc, les mêmes étiquettes peuvent être utilisées que ce soit pour les étiquettes des enfants ou bien le matériel de la classe ou bien les ateliers. Donc, vous êtes libre à les utiliser comme vous voulez. C'est ce qui est beau avec les étiquettes modifiables. C'est que vous êtes libre de ce que vous faites. Voilà. Et voilà. J'ai une étiquette pour le bac de Lego. Je vais coller sur la boîte et dedans, je vais mettre tous les Legos. Donc, ça va être des étiquettes pour le rangement, des étiquettes aussi pour les ateliers. Donc, ça peut être aussi des étiquettes pour le matériel. Donc, je peux utiliser les petites étiquettes que j'avais avant. Donc, c'est là. Pour le rangement du matériel, si ce sont des boîtes que je vais utiliser moi-même. Donc, je ne vais pas mettre les photos ou bien si je suis en train de travailler avec des élèves plus grands qui savent lire. Donc, pas besoin de mettre les photos. Je peux directement mettre que, donc, ici, il y aura les gommes. Donc, là, vous voyez le mot. Donc, il est plus grand que l'étiquette. Je n'ai qu'à sélectionner. Et là, donc, soixante hecto grande, je vais mettre plus grand. Je vais essayer de voir la taille convenable. Quatre en quatre, ça va mieux. Je vais l'ajuster au milieu. Et voilà, ça va être la boîte des gommes. Et là, je peux faire la même chose pour tout le matériel de la classe. Et voilà, toutes les étiquettes que je vous propose dans ce pack. Ce sont des étiquettes faites déjà pour vous avec les couleurs et la place déjà assignée pour mettre les mots et les photos. Donc, ça va vraiment vous faire gagner du temps pour créer les étiquettes plus vite pour votre classe. Donc, si vous voulez vous-même faire des étiquettes, aller à l'aventure et faire vos étiquettes vous-même. Donc, restez avec moi. On va passer à la deuxième phase. Comment créer vous-même vos étiquettes de rien? Allons-y. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment créer les étiquettes avec PowerPoint. Donc, première chose, c'est d'ouvrir un document PowerPoint. Deuxième chose, c'est qu'on doit ajuster la grandeur de la page pour pouvoir l'imprimer par la suite. Donc, moi, j'imprime mes feuilles sur A4. Donc, je vais aller sur Design, Slide Size, Custom Slide Size. Donc, dans Slide Size 4, je vais ouvrir et choisir A4. Parce que par la suite, je vais les imprimer sur A4. Donc, ça va me donner déjà la taille du papier. Donc, là, vous avez le choix de les mettre en largeur ou bien en longueur. Donc, je trouve que c'est plus facile pour les étiquettes de les avoir en longueur. Donc, je vais revenir à Slide Size. Je vais choisir Portrait. Je n'ai pas besoin du titre. Donc, je vais commencer par une page vierge, toute blanche. Donc, qu'est-ce que je vais créer? Je vais commencer par créer les étiquettes rectangulaires pour les tables des enfants. Première chose à faire, c'est d'avoir un rectangle. Donc, je vais aller dans Insert, Shape, je vais avoir un rectangle. Donc, je vais ajuster le rectangle pour avoir la taille de l'étiquette que je veux imprimer. Donc, voilà la taille de l'étiquette que je veux. Donc, je vais le faire de la couleur que je veux aussi. Donc, je veux des étiquettes bleues, je veux des étiquettes roues. Comment changer de couleur? Donc, je clique sur Shape Format, Shape Fill. Et voilà, j'ai toutes les couleurs. Je peux choisir la couleur que je veux. Donc, si je n'aime pas les couleurs qui sont là, je peux choisir d'autres couleurs dans More Fill Colors. Donc, là, j'ai encore un plus grand choix. Là aussi, si je veux d'autres couleurs, si j'ai envie d'insérer une image, comme j'ai fait moi pour mes étiquettes, j'ai inséré une image. Je n'ai pas inséré une couleur. Donc, dans Shape Fill, je vais choisir Picture. Et là, vous choisissez une image que vous allez insérer dans votre rectangle. Donc, maintenant, pour que ça soit plus simple, je vais simplement choisir une couleur. Je vais choisir le violet. Donc, mon étiquette va être de couleur violette. Donc, ce que je vais écrire dedans, ça doit être sur du blanc. Donc, comment faire pour avoir le blanc dedans? Donc, je vais insérer un autre rectangle. Insert. Shape. Et cette fois-ci, je vais choisir le rectangle qui a les bords un peu arrondis. Ça va faire plus joli. Donc, je vais faire un autre rectangle plus petit. Je vais l'ajuster. Et celui-là, je vais faire tout blanc avec Outline aussi qui est tout blanc. Et voilà, vous voyez, j'ai mon étiquette qui est violette et dedans toute blanche. Donc, j'ai déjà mon étiquette. Donc, si ça me plaît, c'est les couleurs que je veux, c'est la taille que je veux. Donc, je vais faire plusieurs copies. Donc, autant qu'élèves que j'ai. Donc, disons, j'ai 15 élèves, je devais faire 15 copies. Et si je veux que toutes les étiquettes soient violettes, je vais laisser ainsi. Sinon, je vais changer de couleur. Donc, comment faire? Premièrement, je vais sélectionner. Je vais sélectionner, je vais copier. Et là, sur une page, j'ai pu positionner cinq étiquettes. Donc là, je veux varier les couleurs. Donc, je vais cliquer sur le rectangle qui est en bas et je vais changer de couleur. Je vais faire celui-là au angle. N'oubliez pas de changer la couleur du Outline aussi, que ce soit de la même couleur. Donc, celui-là, je vais le faire vert. Donc, ça dépend des couleurs de votre classe, de votre thème. Donc, ce que vous voulez. Donc, celui-là, ça va être bleu clair. Et le dernier, je vais le faire jaune. Jaune. Oups, c'est pas celui-là. C'est le dernier, je vais le faire jaune. Et voilà, ainsi, j'ai cinq étiquettes de couleurs différentes. Donc, pour avoir plusieurs pages, je n'ai qu'à aller à droite sur les slides, faire Duplicate slide et je peux avoir plusieurs pages. Donc, je peux garder les mêmes couleurs, je peux changer les couleurs à chaque fois. Pour insérer les photos, donc, je n'ai qu'à faire ce que j'ai fait avant. Insert, picture, this device. Donc, je choisis la photo de l'enfant. Ensuite, pour ajouter le prénom, là, il faut faire Insert, textbox. Je dessine la textbox et je vais écrire son prénom, Anaïs. Et là, vous voyez que c'est tout petit. Donc, je vais sélectionner. Je vais agrandir. Et je vais choisir un autre caractère. Donc, attention avec les caractères, il faut choisir un caractère qui est lisible par les enfants. Ne choisissez pas un caractère que vous voyez trop joli, mais que les enfants n'arrivent pas à lire. Les caractères doivent être simples pour la lecture. D'accord? Donc, et ainsi de suite pour tous les prénoms. Donc, pour faire des étiquettes d'une autre forme, même chose. Donc, vous n'avez qu'à ouvrir ma slide blanche. Même technique. Donc, je prends un rectangle. Maintenant, je vais faire cela. Je vais le garder bleu. Ensuite, je prends un autre avec les bords arrondis. Je mets dedans. J'ajuste. Et je le fais tout blanc. Et voilà. Donc, je n'ai qu'à ajouter la photo et le mot que je vais ajouter. Et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, c'est assez facile pour créer vos propres étiquettes. Ça prend un peu de temps. Ça dépend du nombre d'étiquettes que vous voulez créer pour votre classe. Et ainsi, vous pouvez avoir des étiquettes, des couleurs de votre classe et de votre thème. Et voilà. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé ce qu'on a fait aujourd'hui et que c'était utile pour vous. N'oubliez pas de liker, partager avec vos amis qui peuvent aussi en profiter. Je vais mettre dans la description les liens qui sont utiles pour vous. Et à plus tard. Merci. Merci.